il est un peu gros celui-là on va revenir après ok je pourrais le faire maintenant c'est peut-être même l'idéal ça c'est fermé de toute façon je vais regarder s'il y avait pas un petit passage après c'est assez grand ici c'est quoi c'est quoi C'est parti ! Il s'est réveillé quoi. En vrai le marchand je vais le finir avec les fruits et tout ça là, ça continue. Tiens il y en a un bouton ici. Un levier passage secret. C'est peut-être avec le truc qu'il y a là-bas. Mais ça je vois plutôt ouvrir ce truc là. Bah oui c'était sûr. Pour un endroit que j'ai déjà visité. Il y a sûrement un passage. Ouais c'est par le dessus en fait. Peut-être aller faire le boss qu'il y a là-bas pendant que j'ai encore plein de PM. Et que je peux me permettre de bombarder sans me poser de questions. Bonne clé. Peut-être bien. A mon avis il faut défoncer le gros coffre. Ça doit être totalement optionnel mais... Si on veut espérer avoir l'objet c'est comme ça. Attends. J'avais pas vu l'arme c'est un boulier quoi. On va se mettre dans les meilleures conditions possibles. J'espère que ça a cette photo là. Ça va on a tous les air. Je vais quand même faire cette pièce vite fait. Oh punaise c'est pas net si vous voulez mon avis. Que veux-tu faire ? Un piège quelle question. Pourquoi veux-tu ouvrir le piège le plus évident du monde ? Je ne peux guère te contredire mais comme l'eau renversée ne retourne pas à la coupe. Il est impossible de fermer un limite à couvert. J'imagine que tu as raison. Gindre ne refermera pas ce piège. On va devoir lui mettre une bonne raclée. Tout à fait d'accord tenez vous prêt. C'est vrai. Pourquoi ? Bah parce que ça donne des supers objets certainement. Voilà pourquoi. Tiens médaille en croissant de lune. Ah ouais il a l'air d'avoir beaucoup plein de vie partout. Non ça on va faire ça hors du bouclier. J'arrive à lui faire trois fois d'affilée. Rien de plus à voler. Parfait j'ai ma réponse par rapport à tout à l'heure. Ah deux quand même. Wouah la violence. En plus il est tout derrière. Ah j'ai pas de meilleur soin que ça. Je sais même pas combien de points de vie là en fait. On a encore une petite marge. Je prends un petit risque mais allez-y. J'ai pas de meilleure. J'ai pas de meilleur. On a encore une petite marge. Il faut d'aider. Pas de meilleur, là-midi, je t'ai pas de meilleur. Il faut toujours faire des meilleures. Il faut que c'est quelque chose de meilleur. On a toujours. Il faut qu'elle en FAire. Evidemment... Juste, s'il vous plaît ! T'as vu ce qu'il m'a mis ? Que des cris que t'as des faiblesses ? Bon, c'est le jeu, hein ? Pourtant, je lui ai réduit sa... sa précision de 3 points, mais bon... C'est parti ! Oh, mais laisse-le, lui, là ! Tu vois bien qu'il aime pas ça ! Oh, c'était sûr qu'il allait me le sortir ! Ah, quand même ! Il manque un coup, lui, des fois ! Euh... Je crois que je vais devoir le rez, hein ? C'est un peu celui qui me permet d'utiliser les faiblesses, là. Ah, il envoie du lourd, hein ? Ah, il envoie du lourd, hein ? Par contre, hein ? Est-ce que Hulkenberg, elle a toujours le soin ? Comment je fais pour voir, en fait ? Comme ça... Non, j'ai le bliz. Oui, c'est vrai que sur un personnage endormi, c'est cri de garantie. T'as tout à fait raison. Bah, maintenant, il a compris qu'il pouvait taper celui-là, donc... Il va le finir, putain, t'es chiant. Je crois qu'il faut que j'arrête d'insister de le rez, là. J'en sais rien. Est-ce qu'il est réveillé, l'autre ? Je crois pas, hein ? Non, il dort encore. Ah, d'où dormir, là ? Ça prend un bruit, lui. Euh, objet... Hum... On va le réveiller, peut-être, hein ? J'hésite un peu. Parce que je sens que... Je vais faire ça et Ivan me fracasse. À nouveau. Je tente un truc, on verra bien. Putain, deux ! Ah bah si, je l'ai. Je l'ai pas vu tout à l'heure. Je l'ai pas vu tout à l'heure. Et j'ai un truc en plus pour virer tous les sommeils, là. J'ai pas pensé. J'ai pas pensé. Je crois que je l'ai sur mon mage. J'ai ça. Après, c'est des debuffs, c'est pas des... Ouais, c'est pas des malus. Je sais pas trop ce que ça fait, du coup. Non, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Euh, ok. Par contre, j'ai peut-être un autre truc très intéressant. Non, c'est celui-là. Je suis pas tellement intéressé. C'est vrai que je l'ai prise pour ça et j'avais zappé. C'est vrai que je l'ai prise pour ça et j'avais zappé. Le problème, c'est que si je les réveille maintenant, ça va pas le faire du tout. En plus, là, il va plus focus, ce personnage. Putain, j'ai déconné. Il faut que je soigne. Alors, c'est déjà un peu mieux, là. Elle a juste un oubli, mais c'est pas trop grave. Logiquement. On va faire en sorte de pouvoir agir plusieurs fois. Même si c'est pas une folie. C'est ça que je peux plus faire. La symbiose non plus. Donc, on va se mettre un petit coup de soin. Je sais plus si je l'ai pillé. Merde. Je m'en souviens pas. Si, je crois que je l'ai pillé. Ouh, je m'en fais pas trop. Je m'en fais pas trop pour le combat. Merci. Pour passer le boss, j'ai eu la chance de trouver une très bonne strat directe. Oui, oui, vas-y, hésite pas à la partager, hein, maintenant qu'il est vaincu. Hésite surtout pas. Merci. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter de battre. Ouf, ça a failli mal tourner. C'était maladroit de notre part de tomber dans un piège aussi évident. Alors, Sik, je t'ai vu ramasser quelque chose tout à l'heure. Un trésor, peut-être ? Un genre de clé ? Une clé qui ouvre une salle, peut-être. L'anneau qu'on cherche doit avoir de la valeur. Il y a de bonnes chances pour qu'il soit à l'intérieur d'un lieu clos, non ? Intéressant. Nous avons donc un peu de chance. Très bien, donc on cherche une porte ? Trouvons cet anneau et partons d'ici. Il y a probablement d'autres coffres plus loin. En craignant les pièges, on risque de passer à côté de trésors. Mais restons prudents. Mais t'as raison. Je m'en suis pas rendu compte quand j'ai jeté des thunes. Si tu lui balances du pognon à la tronche, le skill du marchand, tu cancels un de ses tours. C'était écrit en plus dans la... Comment dire ? Enfin, pas explicitement. Mais c'était décrit qu'il fallait lui jeter des thunes. Dans les informations qu'on pouvait acheter. Alors, la porte elle doit être là-haut. C'est celle qu'on a vu tout à l'heure je pense. Voilà. Bon, logiquement, il nous reste quand même un boss ici, je pense. On va se remettre full aussi, ça coûte que dalle. Et niveau PM, ça va, il reste encore quelques pièces. Ah, je sais qu'où c'était. C'était là. Ah, les infos sont super importantes en vérité. Peut-être qu'en utilisant sur ce mur la clé qu'on a trouvé tout à l'heure. Hum... Hum... Pas de... Mimique. Pas à première vue. Trop pourpre. Mystificateur. Intéressant. Bâton de sage. Et chemisier en soie de vert titan. L'anneau n'est pas là. C'est pas grave. C'était très intéressant. Qui est sensible, contondant ? Lui. Tant qu'à faire, hein. Euh... Pas de passage secret. Ouais, t'as raison, j'ai oublié de save, Cédric. Euh... Ouais. Faut faire tout le tour. Puis en bas. Oh, je retourne au chat déjà. C'est vrai que j'ai pas tenté d'empoisonner un boss encore. Pourtant j'ai paralysé le minotaure, hein. Enfin l'espèce de minotaure. Donc à partir du moment où tu peux faire ça sur un boss, tu peux à peu près tout faire je pense. C'est juste que ça a peu de chance de passer par rapport à un ennemi normal. Et encore, tout dépend de ton niveau en fin de compte. Souvent ça passe pas sur les boss parce qu'ils te sont bien supérieurs. Il va y aller au culot. C'est pas grave. Faut y aller au culot. Ah oui, c'est vrai qu'il y a celui-là. Il va peut-être pas rester en marchant par contre. J'ai un peu déconné Heureusement qu'il a fait ça sur lui Ah non j'ai pas ma super attaque de la mort qui tue la vie là Et lui il craint pas ça peut-être pas Ouah sans doute que si quand même J'en sais rien en fait C'est un peu risqué en fait d'essayer de découvrir C'est un peu déconné Pas de rien sur le coffre j'en ai cramé des PM Oh putain renvoi J'aurais pas pensé J'aurais pas pensé du coup Ah c'est ça ça fait ce truc Ouais c'est pas au fond L'autre il avait une faiblesse donc Je ferais peut-être bien de recommencer le combat Ça se passe pas super quoi Putain il est 31 j'avais pas fait gaffe Euh non surtout pas ça j'ai failli faire la même connerie là J'arrive pas à lui dérober quoi que ceci Ouais le guérisseur c'était bien Mais le problème c'est que Il prend méga cher Elle elle sert à rien sur ce combat en fait J'aimerais bien lui piquer un truc avant de me barrer J'aimerais bien lui piquer un truc Il est pas avec les mêmes classes je pense En revanche il renvoie le physique Il renvoie le physique Il renvoie le physique Ça a fui je suis tristesse Bah évidemment je suis pas débile J'avais pas crevé exprès Putain s'il y en a d'autres comme ça Ceux-là j'ai pas envie de les affronter en fait Oh joli le chapeau En fait ils me coûtent trop cher Et je suis pas sûr que ce soit très intéressant Ça c'est même sûr en fait Alors je pense que c'est par là Et ça va me permettre de descendre Là où il y a sans doute un boss Au moins que c'était le coffre le boss Je vais quand même aller récupérer le truc qui est au nord Il reste un truc Wow c'est quoi tout ça ? Trop bien Argent facile Il reste défi Joui 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 Ah ah ah, et vous, vous êtes sûr de votre agilité ? Alors voilà, as-tu d'autres conseils, chère dents de sagesse ? Plus vous êtes agile, plus vous touchez de cibles et mieux vous esquivez. Si vous devez fuir devant des ennemis, il faudra de l'agilité pour y parvenir. Et si vous voulez leur voler des objets, l'agilité vous aidera à vous remplir les poches. D'accord, donc en fait, max agi. Après ce qui manque à mon goût, c'est un système de loadout set enregistré d'archétype. Je suis assez d'accord. Quand je switch, là, c'est un petit peu agaçant en fait. Ce n'est pas un mimique. Cloche de jouvence, récupération modérée à chaque tour. Oh, c'est pas mal ça. Ça peut être bien pour elle. Elle perd la dévotion, par contre. Qui est quand même très utile. Ça me sauve un peu la vie parce que souvent, c'est elle qui a plein de PM en fait. Combien il en reste là ? Bah, moins que les autres, pour une fois. Par contre, ça permet de faire... Alors, pas avec le chevalier, mais plutôt avec le combattant. D'ailleurs, je le remets. Ouais, ça permet de balancer des coups et de récupérer quand même un peu de point de vie, quoi. Ça va avoir à te soigner. C'est pas ce qu'il est. Je l'ai même pas équipé, c'est vrai. Il faut que je revérifie. C'est là. Oh, attends, j'ai vu un autre truc. Ah bah voilà. C'est ça que j'ai piqué tout à l'heure. Ça permet de recharger un peu... Bah, c'est batterie, en vérité. Ah, tu sais quoi ? Non. Je vais pas le mettre sur lui. Bon, faut voir ce que c'est modéré, mais ça doit être 3-4 points, je pense, de PM. C'est pas grave. J'ai pas vu combien il a récupéré de PM. 13 ? Ah, c'est beaucoup mieux que je pensais. 13, c'est énorme. Il y a tout un tas de sorts à 12 points qui sont vraiment géniaux. Donc 13, c'est un bon score. Alors, ça, c'était pour ça. Mais comment aller ici ? Il va falloir trouver le passage. Mais peut-être avec la clé que j'obtome, je peux ouvrir aussi l'autre porte. En fait, ça ouvrait peut-être deux portes. Voilà. Tout bêtement. Seulement pour descendre, il faut que je repasse le tour. Pas vraiment. Juste par là, ça suffit. Est-ce que ça voudrait dire que j'ai terminé ce donjon ? Bah tiens, on reste à ouvre deux portes. Le mec qui se chie dessus à chaque ouverture, quoi. Super, ça doit être l'anneau. Ça sent l'objet maudit à sans lieu. On nous a dit qu'il a tiré la malchance. En effet, cet endroit porte à croire que son ancien porteur est maintenant... C'est absurde. Une simple superstition, idiote. Dans ce cas, pourquoi n'y passes-tu pas ton doigt, hein ? Eh bien, en fait... Galika, essaie-le. Galika. Sans pitié. Attends, pourquoi moi ? De toute façon, il est beaucoup trop grand. T'as qu'à le prendre, toi, Sik. Alors, c'est décidé. Sik, on te laisse t'occuper de rapporter l'anneau. Bon, on y va. On peut aussi continuer un peu nos explorations. On va continuer parce qu'on est à côté de l'entrée. Mais je vais regarder si... J'ai tout ramassé sur tout. Bon, ça s'est pas trop mal passé quand même, mis à part le coffre où j'ai un petit peu galéré. À ce niveau, tout a l'air d'être ouvert. Ici aussi. Ici aussi. Ouais, c'est bon. Ouais, bah c'est pour ça que j'hésite pas, Omikami. Je réponds des conneries parce qu'il n'y a pas de points supplémentaires ou quoi que ce soit. En tout cas, il semblerait pas. Allez, on sort d'ici. Comment je suis, niveau thune ? Non, c'est bien. Je forme pas. Alors, faut pas que je me go. J'aimerais voir la carte. Si je veux aller quelque part, c'est ici. Le ravisseur du vieux château, c'est la suite. Ça, c'est une fausse quête, puisque de toute façon, ça dépend de celle-ci. Du coup, j'ai tout terminé. Rentrons en ville ? Alors... C'est vrai. J'entends une voix. Encore ? Ok. Comme va, hein. Donc ça, c'est à qui ? C'est à... Cacullus. Un martyr. C'est lui. Ah, mais d'ailleurs, ça va entamer son lien, peut-être. Oh, mon silouet. Mazette, vous avez réussi à récupérer l'anneau de Malvenot. Impressionnant. Je vous savais talentueux, mais vous avez dépassé mes attentes. Précieux ? Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas votre part du contrat. Bien sûr. J'ai déjà mené ma petite enquête. À vrai dire, je pourrais de ce pas aller chercher votre petite dague. Qu'en dites-vous ? Bon, allons-y. Venez avec moi. Restez caché et laissez-moi parler. Vous êtes monsieur Elian, c'est pas vrai ? Je suis venu vous parler de votre père dans votre ville natale. Il s'est effondré, voyez-vous. C'est une maladie terrible qui... Hein ? Vous n'étiez pas au courant ? Eh bien, cette maladie peut être guérie grâce à un remède concocté à partir d'une herbe qui ne se trouve que sur l'île Virga. Il faudrait juste couvrir mes frais de voyage. L'homme qui a volé la dague semble totalement croire à l'histoire astucieuse de Cacullus. Oui, juste la dague. Je vais m'arranger pour vous trouver cette herbe et vous pourrez la lui donner. J'ai récupéré votre dague. Il m'aurait donné sa chemise si je lui avais demandé. Mais je me suis dit que vous n'auriez pas aimé ça. Au fait, l'histoire à propos de la maladie de son père est un mensonge. Mais sa ville natale est très loin d'ici. Donc nous saurons partir avant qu'il nous découvre la vérité. Ah ouais, lui c'est un maître manipulateur quoi. Je pense qu'il manque entre 4 et 5 points. Pas besoin de me remercier. Vous avez fait bien plus d'efforts que moi. J'avais absolument besoin de cet anneau. Avec ceci, tout le monde sera enfin libéré. Libéré ? Peu importe. Je vous remercie vraiment. Et pour vous le prouver, laissez-moi vous aider. Je le sais déjà. Vous êtes l'authentique successeur, choisi par le destin pour devenir roi. Et je sais aussi que vous aurez besoin de mes stratagèmes pour y arriver. Laissez-moi deviner, vos stratagèmes, c'est votre langue de velours ? Je ne pense pas qu'on ait besoin d'un charlatan à nos côtés. Allons, la supercherie c'est tout un art. Et j'y suis plutôt doué, vous savez. Vous êtes aimable, honnête, un peu trop franchement. Et pour qu'un homme comme vous puisse devenir roi, il vous faut un homme comme moi, dans l'ombre. Évidemment, mes conseils ne sont pas gratuits, c'est purement professionnel. Vous me donnerez des informations sur les lieux que vous visiterez, les tendances du tournoi ou la magie royale. Eh bien, si c'est tout ce qu'il vous faut... Bien, nous passons enfin aux choses sérieuses. Dans ce cas, je dois d'abord vous confier quelque chose. Mon vrai nom est Alonzo. Tous ceux qui m'appellent Kyaculus font partie de mes cibles. Vous feriez mieux d'oublier ce nom. Hein ? Mais c'est quoi cette histoire ? Nous nous sommes installés dans une taverne où j'ai raconté à Alonzo tout ce qui s'était passé jusqu'à présent. Puis au moment de se séparer. C'est parti. Il n'est pas digne de confiance, mais il a l'air intelligent. Je pourrais peut-être utiliser les tactiques d'Alonzo dans la bataille pour l'autre nom. Je perçois un certain niveau de confiance et d'impatience de la part d'Alonzo. Lui, ça doit être... J'allais dire Filou. Je vais vous donner vers tout ce que je veux dire. Je veux qu'il pensez à l'autorité. bon c'est cool ça la classe la plus paye si j'ai l'impression on va voir ça par contre il était peut-être dispo de nuit j'aurais peut-être dû faire la gamine avant parce que là on va voir où il est 1 je vais sauter ce qui coûte de l'argent ça donne plein de points normalement et sur on dirait que tu trembles des genoux allez vas-y feu là 4 points doucement doucement ça allait d'un coup là il s'est passé quoi je suis on 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 va être prêt pour le donjon et je pense qu'on va y aller aujourd'hui parce qu'il y a personne de dispo à première vue ah si il y a Maria pourquoi j'ai pas eu le ding dong non la météo ça t'emmerde sur les combats le garde de l'entrée nous a laissé passer à contre coeur devant les demandes insistantes de Maria je me demande si papa m'écoute qu'est ce que tu lui a demandé je lui ai dit que j'étais désolé j'ai cru que papa m'avait abandonné mais j'ai eu tort alors je lui ai dit que j'étais désolé mademoiselle fabienne m'a dit que je pouvais tout lui dire je lui ai donc parlé de plein de choses sur papa sur ma solitude elle m'a écouté et je me suis dit que j'avais peut-être tort il serait fier de toi oui monsieur papa avait un travail et vous croyez que je peux le remplacer mademoiselle fabienne m'a dit que son travail consistait à s'assurer du bonheur des autres c'est un happiness manager quoi j'aimerais j'aimais quand papa veillait à mon bonheur quand je pleurais il me serrait très fort dans ses bras et ça allait mieux donc je vais faire comme papa je veux m'assurer que tout le monde va bien ah mais je ne sais pas me battre ça veut dire que je peux pas aider alors il existe plein de façons d'aider ça suffira dans ce cas c'est parti d'abord je veux m'assurer que tout va bien pour mademoiselle fabienne je me demande comment la rendre heureuse qu'est ce qui ferait plaisir à mademoiselle fabienne elle dit qu'elle n'a pas besoin de jolis vêtements alors j'ai pensé à des fleurs et à des friandises et à un nouvel écrito elle m'a dit que l'écrito qu'elle a est très vieux et abîmé si je le répare vous croyez qu'elle sera heureuse c'est décidé alors je vais faire ça je vais faire un nouvel écrito et dessus vous moi papa et mademoiselle fabienne on aura le sourire la famille sera au complet youpi vous y serez aussi monsieur dans ma maison dites on sera toujours une famille hein parce que monsieur est un de mes trésors aussi allez rang 5 réduit grandement le coup en maglade l'étude des archétypes de l'arbre de guérisseur très bien monsieur attendez vous savez faire un écriteau il faut aussi qu'il ya de jolies images je connais la personne qu'il nous faut c'est lui la personne qui fait les dessins de votre voyage je veux venir je veux parler à monsieur neuras d'accord alors revenez vite monsieur j'ai hâte ah bah ça y est on peut aller faire la suite c'est d'ailleurs la seule disponible je pense faut que je pense à faire purifier mes trucs moi bah d'ailleurs j'y vais maintenant parce que je me connais hein euh oui si c'est là pas de romance dans ce jeu t'es déçu ou dit alors attends 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 ouais j'en ai plein des eaux bénites là mais choisissons les bons trucs choisissons les bons trucs économes et d'investisseurs bon de toute façon ça sera toujours intéressant de les revendre je pense on va prendre ça parce que je viens de récupérer la classe et ça a l'air pas mal pas tant de grands maîtres aussi pour la magie je suis pas sûr d'avoir un séporto là c'est sûr même le boulier je trouve ça pas spécialement intéressant parce que parce que quoi ça c'est bien ça ouais il faut que j'y aille effectivement pour voir ma popularité ouais parce qu'en fait le le marchand je le prends pas souvent en combat je le prends quand je peux les défoncer vite fait donc je pense que ça c'est plus intéressant en plus ça augmente les dégâts contre les monstres de type Mimic si j'ai eu des trucs à évaluer t'as tout à fait raison donc on va faire tout ça maintenant on va commencer par ça oui ça s'accumule c'est pas perdu les maglas ils te disent juste qu'il faut faire les requêtes logiquement le plus rapidement possible afin de vite cumuler justement des trucs ok on a dit un petit coup de forgeron oh Mikami il va y aller il aura soixante-dix-mille points à récupérer ah oui il y avait quelques trucs effectivement non j'en ai cinq et vite oublie qu'est ce qu'on va monter je vais monter un peu soit le guerrier ah non j'étais là dessus en fait je trouve qu'il a des bonnes stats ça c'est vraiment trop bien magie plus trois ça c'est déjà équipé ailleurs ça aussi bon en fait j'ai pas eu des trucs incroyables par contre le katana ce serait bien que je récupère quelque chose d'un peu mieux non mais je l'avais même pas changé ça j'y vais en mode one again quoi bon pardon c'est bizarre que je l'ai enlevé ça ah je sais pourquoi ça doit s'équiper avec un autre perso mais sous une autre classe on va aller chez potion man aussi mon argent c'est quoi ok et c'est qui crie c'est toi qui crie je devais aller où déjà ici bon et après on va se taper le méga donjon alors hein ça va être violent ou pas j'irai partout vous irez elle a vu qu'on allait augmenter l'électricité encore la gueule vous feriez ça pour moi alors allez vous m'accompagner par ici je vous suis ce qui est ce qui est enlevé mon chien les extrémistes anti-catalyseurs l'église sanctiste a trouvé leur base que comptez vous faire n'est ce pas évident l'église m'a envoyé cette information en connaissance de cause ils sont établis dans un petit village assez proche de Grand Trad je vais y aller et tous les éradiquer je vais tuer chacun de ces misérables pas de quartier quand ils arriveront en enfer ils n'auront qu'à regarder ma chienne dans les yeux pour la supplier de leur pardonner je vais pendre leurs dépouilles pendant trois jours et trois nuits exposés à la vue de tous assez longtemps pour que chacun sache ce qui se passe quand on me cherche c'est une grande malade elle et je voudrais vous demander de m'aider à les punir en échange je vous soutiendrai autant que possible à partir de maintenant réfléchissez je vous prie Brigitta vous devriez y réfléchir vous êtes beau parleur vous ne voulez pas être roi mais... si mais vous vous baladez en tant qu'aspirant vous n'êtes qu'un escroc Nandato Brigitta me soupçonne je dois lui avouer la vérité ou elle ne me fera jamais confiance je lui ai expliqué que je ne désire pas le trône mais que je veux aider quelqu'un à créer un futur meilleur pour notre pays vous pensez que je vais croire à ces idiots-ci enfin si vous osez me sortir une telle chose ça veut dire que vous ne me... que vous ne mentez pas à propos du trône très bien si c'est comme ça alors je ferai tout pour vous voir échouer le trône ne sied pas à une ordure qui trouve normal qu'un chien se fasse massacrer je n'ai jamais dit ça alors n'est-il pas justifié pour un tueur de se faire tuer à son tour ? c'est ça votre précieuse égalité non ? je ne souffrirai pas une perte de plus je comprends ce que vous ressentez vous n'avez pas la moindre idée de ce dont vous parlez vous ignorez ce qu'elle représentait pour moi ils me l'ont arraché et vous dites que je devrais ne rien faire ? bien je ne ferai rien de tel devant vous parce qu'en plus elle voulait le faire devant moi je vais trouver leur base mais je ne les tuerai pas tout de suite je vais les laisser pourrir dans la cave 30 jours avant je vais trouver qui a fait ça nous négocierons tranquillement et si ça ne marchera pas je le tuerai et je passerai à autre chose c'est tout ce que je peux vous promettre nous allons prendre mon arpenteur au diable les dangers de la nuit et les risques de panne vous venez aussi vous verrez par vous même vous avez la responsabilité de me faire croire à votre lumière elle m'a laissé monter à bord de son arpenteur et nous sommes partis Brigitta n'a rien dit de tout le voyage nous sommes arrivés à une petite colonie située près de Grand Trad ah mais je les reconnais c'est le village des monstres de sable ou je sais pas quoi dans Star Wars est-ce que c'est là ? et vous les hommes des sables je suis Brigitta à la canaille qui vend des catalyseurs magiques dans toute la région des marchands de catalyseurs notre village n'a pas les moyens de s'en acheter et désolé de toujours vous faire partir mais de quoi parlez-vous ? vous n'êtes pas une sommité de l'église ils essaient toujours de me convaincre d'acheter des catalyseurs mais je refuse toujours l'église est venue ici plusieurs fois ils n'en ont jamais parlé donc si je disais que les marchands de catalyseurs devaient subir la fureur de Dieu vous ne seriez pas d'accord ? oh non nous n'avons rien à voir avec les catalyseurs ce n'est pas vraiment un sujet de discussion par ici madame vous vendez des catalyseurs magiques ? super papa je veux un catalyseur calme toi Fievel je vois n'en dites pas plus il n'y a pas de cachette ils ne savent rien ce n'est pas quelque chose qu'on peut cacher dans un village comme celui-ci l'église m'envoie des rapports détaillés sur les mouvements des groupes anti-catalyseurs mais je ne suis pas certaine qu'une telle faction existe en premier lieu si tout n'est que mensonge à quoi joue l'église ? mais pourquoi ? bref j'abandonne il n'y aura pas de tuerie aujourd'hui si vous ne m'aviez pas raisonné j'aurais probablement ordonné à mon armée privée de raser cet endroit je suis contente que vous ayez été là je ressens la profonde gratitude de Brigitte envers moi oh zut pas de tuerie ce soir oh nice il n'empêche que quelqu'un d'ici m'a enlevé mon chien je poursuivrai cet individu jusqu'au bout du monde c'est mon travail pas le vôtre nous n'avons donc plus aucune raison de nous revoir il nous faut une raison qu'est-ce que vous me chantez là ? vous êtes vraiment quelqu'un d'étrange il essaye de la pécho vous m'avez parlé de vos véritables intentions par rapport au trône je pensais que c'était un mensonge maladroit mais ça me rappelle quelqu'un une fois le roi couronné il est presque impossible de mettre quelqu'un d'autre sur le trône mais si j'ai raison personne ne pourrait renier cette revendication si vous souhaitez tant vous battre pour cette cause alors je vous soutiendrai quand même si vous voulez venir venez donc quand vous êtes là je me surprends à constater que j'ai encore un coeur qui bat alors venez si vous voulez j'ai toujours aimé les grandes femmes je pense que c'est parti j'ai toujours aimé les petites femmes